Ok. Alors bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité organisé à la médiathèque José Cabanis par le pôle actualité de la médiathèque. C'est un rendez-vous mensuel qui a pour but du coup de faire un petit focus sur une thématique d'actualité. Donc pour ceux qui nous suivent, vous avez suivi avec nous les élections américaines. Le mois dernier on s'était intéressé à la question du couple au XXIe siècle et la conjugalité avec un entretien avec Gérard Neyran qui était passionnant. Et pour ce mois de mars nous avons choisi du coup de faire un petit focus sur la question de la place des femmes dans notre société à l'occasion bien sûr de la journée internationale du droit des femmes qui s'est déroulée le 8 mars dernier. Et on a essayé de choisir un angle, je me souviens quand on a commencé à évoquer le sujet, moi qui viens un peu de la presse j'avais que des idées noires sur la femme etc. Et je me suis dit on va essayer de chercher quelque chose de plus positif et je suis quelque part tombé un peu en faisant des recherches sur un collectif qui s'appelle le collectif Sororistas qui est un collectif toulousain et qui organisait un concours d'écriture et la thématique c'était le monde d'après, comment vous voyez 2030. Et je trouvais que c'était positif parce que ça donnait des perspectives plutôt qu'un tableau parfois un peu un peu pessimiste, un peu noir. Et donc on a décidé d'inviter le collectif et puis des autres prises et je vous remercie répondues présentes pour cette invitation. Et donc on va dans cette heure, heure et demie pendant laquelle on va discuter, on va s'intéresser à cette thématique de l'égalité homme-femme, au collectif, aux thématiques qui ont été abordées dans les recueils, dans les textes que vous avez soumis au concours et dont vous avez été lauréate pour certaines. Et après on parlera pour terminer la table ronde peut-être des leviers actionnés pour qu'il y ait un peu de concret dans ce chantier d'égalité homme-femme qui parfois patine peut-être un petit peu. Voilà. Donc je vais d'abord laisser la parole aux membres du collectif. Donc avec nous, je vais quand même vous laisser vous présenter mais vous introduire. Donc Marie Ville qui est donc à l'origine du collectif ou au début du collectif ? Oui, pas à l'origine mais j'ai rejoint le collectif avant l'été. Voilà. Donc très impliquée depuis quelques mois effectivement. D'accord. Juste, on va peut-être rappeler aussi ce que vous faites dans le civil comme on dit. Je crois que vous êtes podcasteuse et entrepreneuse dans le numérique. C'est presque ça. Je suis consultante en communication. Effectivement j'ai un podcast qui met en avant des portraits de femmes toulousaines. Très bien. Tout reste cohérent. Tout est cohérent, tout à fait. On a également avec nous du collectif Sarah Newman à la tête d'une entreprise de conseil et d'accompagnement management. Exactement. Accompagnement des équipes pour l'excellence des équipes. D'accord. Et donc pareil avec Sororistas depuis le début ? Alors depuis le tout début. D'accord. Depuis le tout début. Ok. Donc vous allez nous en dire plus du coup sur l'origine de tout ça juste après. Et enfin toujours du collectif Alexandra Pourcellier. Également chef d'entreprise je crois et directrice artistique de profession. Oui je suis indépendante en fait. Chef d'entreprise c'est... Oui. Je suis toute seule. C'est un bien grand mot. Mais oui moi j'ai rejoint le collectif. Je suis un petit peu la petite dernière du collectif. Je l'ai rejoint principalement pour le recueil en fait. Pour aider à la conception puisque c'est mon métier. Je travaille pas mal dans l'édition. Alors j'en profite vu que vous l'évoquez. Le recueil que j'ai dans les mains voilà en version papier. Mais qui est disponible bien sûr en version PDF et e-pub sur le site de Sororistas gratuitement. Donc je vous invite à aller le consulter parce qu'il y a des... Voilà on va en parler mais il y a des très beaux textes. Il y a trois beaux textes mais il y en a encore un podcast qui va... J'ai vu ça sur le site qui sera bientôt mis en ligne peut-être pour écouter ces histoires. Voilà. Alors... Qui est en cours de construction. Qui est en cours de construction. Voilà. Alors bien sûr j'ai perdu les noms donc... Je vais y aller. Je vais y aller. À côté de moi donc j'ai trois autres autrices du coup qui avaient été lauréats tous sélectionnés pour faire partie de ce recueil. Et du coup on va commencer à ma gauche. Par Corinne. Par Corinne. Voilà c'est ça. Donc moi je suis Corinne Joffre. Je suis effectivement alors co-autrice d'un des textes qui a été sélectionné qui s'appelle Parlons d'intelligence et donc avec quatre autres co-autrices. Et dans le civil je suis secrétaire générale d'ANITI, un institut de recherche interdisciplinaire en intelligence artificielle. Et le texte est aussi en lien avec ça. Donc sans spoiler, vous vous intéressez au genre dans l'intelligence artificielle ? Sans spoiler, on peut dire oui. C'est ça. Ok. Ensuite on a Lisa Depila. Oui. Ici présente. Donc autrice et notamment lauréate d'un concours, d'un prix. La cour de l'imaginaire c'est ça ? Pour un précédent écrit. Un précédent écrit et sur ce recueil du coup ? Et sur ce recueil. Et sur ce recueil. Voilà. Quelle était la thématique que vous avez abordée ? Comment ça s'appelait ? C'est la nuit des dominos. Et du coup moi j'ai essayé d'explorer un des sujets justement sur lesquels j'ai travaillé sur les précédents exercices. Sur l'appropriation du féminisme et de la sororité par les hommes et par les femmes. D'accord. Donc on y reviendra après dans un second temps. C'est un texte assez fort. En effet. Et ensuite on a donc Laura Carpentier-Goffre. Vous êtes sociologue ? Oui. Vous consacrez vos recherches, vos études de genre etc. ou pas que ? Alors oui j'ai soutenu ma thèse en décembre dernier. Je suis sociologue du politique. Je me suis spécialisée sur les questions d'intersectionnalité en Amérique latine. Donc c'est à la fois, c'est pas seulement les questions de genre. C'est la manière dont ça s'articule avec les autres rapports de domination. Et j'ai interrogé de manière très synthétique la question de la dichotomie publique-privée à travers ces questions-là. Ces rapports de pouvoir, la manière dont ils sont transversaux à la frontière publique-privée. Et à côté de ça j'ai monté, j'ai cofondé plus exactement une compagnie de théâtre d'éducation populaire qui s'appelle les culottés du bocal et qui est spécialisée dans la prévention des violences sexistes et sexuelles. D'accord. Et concernant le recueil, vous êtes le prix du jury. Non, alors comment je vais m'intituler ? Peut-être m'a échappé. C'est le grand prix, le prix du jury ? Alors il y a le prix Sororistase, qui est le prix qui est revenu à Laura. Et il y a le prix coup de cœur de notre marraine Noémie Delattre qui était revenu à Lisa. Très bien. Et donc ça s'intitulait, et ça s'intitule toujours d'ailleurs, Covid contre Goliath. On y reviendra après. Alors pour commencer, peut-être un petit point sur le collectif. Et un petit peu savoir pourquoi vous l'avez monté, à partir de quels constats, et puis voilà, quel est l'objectif de ce collectif. Qui est Toulousain à la base, c'est ça ? Tout à fait. Alors Toulousain et ses environs. Donc c'était il y a exactement un an, au jour le jour. Donc il n'y a pas de hasard. On se retrouve ici aujourd'hui. Il y a un an, on a commencé à parler de cette idée. Pourquoi ? Il y a un an, on était tout fraîchement confinés. C'était un grand choc pour tout le monde. On est tous passés par tous les états émotionnels, l'angoisse, la colère, l'excitation aussi. Et très vite, on a vu que les femmes, qui sont d'ailleurs encore, enfin qui sont toujours sous-représentées dans toutes les instances de décision, que ce soit les médias, l'économie ou la politique, les femmes semblaient s'effacer du débat public autour du monde de demain. Donc on se souvient peut-être de certaines polémiques autour des unes, de journaux avec que des hommes qui s'exprimaient, avec des qu'on fasse quelque chose. Les femmes ont des idées, les femmes ont envie de créer le futur et on a envie de leur donner cette visibilité. Et donc moi, dans mon quotidien professionnel, en fait, j'accompagne des équipes dans leurs problématiques de transformation, notamment pour créer un futur avec des méthodes narratives, donc en partant des récits, des histoires des personnes. Et la question que je me suis posée, c'est qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas évidemment exercer mon métier, donc comment je pouvais apporter ça au monde ? Comment on pouvait faire vivre cette idée de récit pour créer un futur désirable pour tout le monde ? Et une petite idée de concours d'écriture est apparue, qui a grandi avec les échanges, avec les premières personnes auxquelles j'en avais parlé, Emmanuel Durand-Rodriguez, Julie Landez, Nathalie Bravo, qui était là au tout début de la démarche, donc il y a un an. Et puis finalement, l'idée a grandi, il y a des choses qui se sont mises en place et on a dit, c'est évident, il faut qu'on propose ça aux femmes. On a envie que les femmes puissent s'exprimer, qu'elles puissent poser leurs idées pour le futur. Et on s'est lancé. Voilà. On s'est lancé. Et du coup, vous avez lancé ce concours d'écriture. C'était la première démarche que vous avez lancée. Alors la première démarche, c'est au Ristaz, qui au début d'ailleurs s'appelait Futuristaz. Donc le nom a évolué aussi avec le collectif et puis avec les personnes qui se sont jointes à la démarche. Et donc, on l'a lancé le 1er juin. Donc en gros, on a travaillé dessus avril-mai pour le lancer. Et avec ce lancement, enfin déjà avant le lancement, on s'est dit, ben là on est quatre, on a besoin de beaucoup plus de personnes parce qu'on veut que la parole soit entendue, on veut que ça fasse des petits, que ça soit vraiment porté. Et on a décidé de créer en parallèle le collectif Sororistaz. Donc Sororistaz, c'est vraiment le collectif et le concours d'écriture qui vont main dans la main et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. D'accord, je comprends. Et ce collectif réunit combien de personnes, ou de femmes d'ailleurs, ou d'hommes, je ne sais pas ? Alors aujourd'hui, dans le collectif, on a 150 personnes. Ce sont des femmes qui étaient lectrices, qui étaient ambassadrices, qui ont officialisé leur participation au collectif. Et on a aussi pas mal d'hommes qui sont des soutiens, des ambassadeurs aussi. On avait pas mal d'hommes ambassadeurs qui ont porté la démarche à travers leur réseau, qui ont diffusé nos messages et qui se sont déclarés fans et qui étaient avec nous. D'accord. Donc 150, ça grossit très vite. Et donc ça aboutit à ce concours d'écriture. Combien de contributions vous avez reçues ? Enfin, de candidatures, de textes soumis ? Alors, 586. Près de 600 textes reçus en trois mois. Donc jusqu'à fin août. Donc a priori, ce constat de confiscation de la parole un peu que vous aviez fait sur ce que doit être le monde d'après, vous n'étiez pas les seuls à l'avoir partagé apparemment. vu qu'il y a eu 600 contributions. Et elles ont toute la tonalité générale de ce que vous avez reçu. C'était quoi ? C'était positif ? C'était un message d'espoir ? Ou plutôt pessimiste ? Alors, moi je pourrais parler des heures et des heures à ce sujet, mais j'aimerais bien laisser aussi la parole un peu à mes collègues qui sont avec nous aujourd'hui. Oui, donc je n'ai pas... Je n'ai pas été... Je n'ai pas donné les règles du jeu, mais vous intervenez toutes quand vous voulez. Voilà, on est entre nous. L'idée, c'est d'avoir une conversation. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole quand vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous voulez que Marie a levé son micro. Oui, oui, ça m'a... J'avais envie de parler avec toi déjà. Oui, effectivement, la tonalité, elle était comme celle de 2020, c'est-à-dire avec des hauts, des bas, en tout cas des textes forts. Et je voulais juste revenir sur la partie collectif qui, pour moi, est vraiment une clé du succès. Oui, pour moi, c'est un succès parce que, voilà, 586 textes, c'est un succès. Parce que ça veut dire qu'il y avait un besoin que les femmes ont choisi de s'exprimer par ce biais de l'écrit. Et ça n'a pu fonctionner qu'avec ce collectif-là, de ces 150... Alors, il y a eu quelques hommes, mais c'est quand même un collectif de femmes, on ne va pas se mentir, qui ont été, et ça, c'était une bonne idée des fondatrices, ambassadrices. Et en fait, elles ont eu à cœur de le partager. Donc, moi, ma partie, c'est les réseaux sociaux. Donc, évidemment, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, mais aussi auprès de leur vie perso et pro. Et j'ai trouvé que cet élan-là était aussi beau que les textes reçus, en fait. L'envie de tendre un petit peu un carnet à une proche, à une amie dont on sait qu'elle a besoin de s'exprimer. Et ça, je pense que c'est aussi fort pour moi que les 600 textes reçus. Et oui, les 600 textes reçus, il y a eu de tout. Il y a eu beaucoup de craintes, de coulères, mais aussi d'espoir et de projections dans le futur. Donc, on le voit dans le recueil. Mais aussi sur les 600 textes qui ont été lus par ces 150 membres du collectif, vraiment, c'était très fort. Et on a fait des visios aussi. Bon, ça, les visios, on en a tous fait en 2020 et on continue en 2021. Mais justement, pour recueillir aussi leur impression, parce que lire 20 textes forts de femmes dans cette société de 2020, ça ne laisse pas indemne. Et beaucoup de nos lectrices ont eu besoin, en fait, de partager ces retours-là. Parce qu'il y a des femmes qui les ont lus en plusieurs fois, parce que ça les chamboulait. Et que ça faisait écho aussi à leur vécu, à leur quotidien qui était un peu particulier durant cette année de 2020. Je vais rebondir là-dessus, parce que moi, je suis rentrée dans le collectif par cette voie-là, par ce biais-là, en lisant. Alors, comme je suis arrivée un peu en dernier, j'avais que 10 textes, mais je n'ai pas pu les lire d'un coup. Ce n'était pas possible. C'était... Oui, il y avait beaucoup de choses qui font appel à l'émotion, à des vécus, ou à des envies, ou à des choses, qui font que c'était un trop-plein d'émotions. D'accord. Oui, c'est fort. Donc, vous avez reçu... De toute façon, pour l'avoir lu en partie, c'est vrai qu'il y a des textes qui sont particulièrement émouvants, qui font écho à des situations qui remuent, en effet. Et si je peux juste rebondir brièvement, il y a aussi... Parce qu'il y a des univers très différents. Je trouve qu'on retrouve beaucoup de thématiques. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment raisonné avec tous les textes. J'ai senti des échos avec les problématiques qui me touchent dans tous les textes. Mais pour avoir vraiment le temps, je crois, aussi, de les goûter, vraiment, et de ne pas être juste pauvre dans l'émotion, finalement, d'un premier texte, et puis ne pas avoir le temps d'apprécier aussi l'univers de la créatrice suivante. En tout cas, pour moi aussi, à la fois parce qu'émotionnellement, c'était fort, et aussi pour avoir vraiment la... Comment dire ? Oui, il y a des choses qui nous unissent en tant que femmes, mais il y a aussi nos singularités qui ressortent dans ce texte-là. Et pour faire honneur à cette singularité-là, pour moi, c'était aussi important d'avoir le temps de les goûter, de les vivre, de les laisser résonner en moi, chacun d'entre eux. Et si je peux rebondir, effectivement, on a été un peu submergés, c'est vrai, parce qu'on ne s'attendait pas à une telle participation, mais il a été connu très rapidement qu'on allait quand même porter autant d'attention que si on avait reçu 20. Et bon, ça a été un travail assez colossal, mais chaque texte a été lu plusieurs fois par plusieurs femmes, justement, en laissant du temps, un peu plus de temps, en fait, à la lecture, pour que, justement, chaque texte soit considéré, soit apprécié, qu'on puisse les digérer aussi. Mais vraiment, c'est quelque chose qui a été plus que considéré. On a vraiment cité là-dessus, parce que c'était important. le temps d'écriture de l'autrice, mais aussi le temps de lecture par les membres du collectif. Donc, effectivement, je te rejoins. Merci de l'avoir souligné. Vous vouliez intervenir ? Pour aller dans le sens de ce que disait Laura, c'est vrai qu'il y a une grande variété de textes et de sujets différents, et pourtant, on sent quelque chose de commun. Je partage tout à fait ce qui a été dit, qui fait écho assez fortement. Et pourtant, je ne saurais pas forcément dire exactement c'était quoi ce point commun, mais tout au long des textes, malgré des sujets, et des approches, et des sentiments, et des émotions assez différentes. On sent quelque chose de commun qui accroche tout le long. Et même si les textes sont très différents, que c'est une collection de textes, on ne sent presque pas une progression, mais en tout cas quelque chose qui accompagne du début du premier au dernier texte. D'accord. Si vous n'aviez pas encore envie de le lire, je pense que vous avez très bien fait le travail. Pour rentrer un peu dans le détail, dans l'objectif de ce que j'ai lu sur le site du collectif, vous parlez que vous aspirez à un monde désirable, juste et solidaire. Et j'aurais aimé que vous développiez un peu ces objectifs. C'est-à-dire, moi ça m'a interpellé surtout le désirable. Parce qu'il y a des choses non désirables en ce moment. Comment concrètement, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme ? Ah, très bonne question. Moi, je peux répondre pour moi. Un monde désirable, c'est quelque chose qui est co-créé en fait. Dans un monde dans lequel chaque membre de ce monde a sa place et peut prendre la place à sa juste place en fait. Et ainsi s'épanouir et puis amener ce que la personne peut. Et pour ça, il faut écouter la voix de tout le monde. Il faut écouter la voix des femmes, des hommes, des enfants, de l'intergénérationnalité. Il y a les diversités des ethnies, les diversités de toutes sortes en fait, qui, quand on les entend, quand on les écoute, quand on met ça en commun, peuvent créer une explosion de vie. Enfin, c'est vraiment un monde qui donne envie d'y vivre. C'est ça, pour moi, un futur désirable. L'inverse de subir, peut-être ? Alors, oui, oui, oui. En fait, c'est un monde qu'on crée. C'est un monde qu'on co-crée, dans lequel chaque femme, chaque homme, a quelque chose à apporter et peut contribuer, en fait, à le créer. Et je pense que c'est ça qui est important et c'est ce qu'on voulait transmettre avec Sororista, c'est que, eh bien, nous pouvons le faire. Chacun, chacune peut le faire. Et puis, on a des choses à dire. Et puis, en le posant, en l'écrivant, ça nous permet de le poser, de le partager, d'aller au-delà de notre propre univers. Et ainsi, on participe déjà à la création de quelque chose. Parce qu'une fois que c'est écrit, ça existe. Vous voulez peut-être réagir ? Oui, allez-y. Il y a quelque chose qui me fait écho en t'écoutant, Sarah. C'est une des problématiques sur lesquelles on travaille, nous, dans la compagnie. C'est consentement et désir, en fait. Et je trouve que, finalement, on est, à l'heure actuelle, les femmes dans un monde auquel on se retrouve à plus ou moins consentir, plus ou moins, mais je ne crois pas que ce soit le monde qu'on désire. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé dans les textes aussi. C'est qu'à partir du moment, en fait, où on nous autorisait vraiment à rêver, à dire ce qu'on veut, ce n'est pas juste des aménagements avec le système tel qu'il est, qu'on souhaitait vraiment. Je sens ça très, très fort. En tout cas, c'est un monde qui est quand même assez fondamentalement différent que celui dans lequel on se retrouve à vivre et dans lequel on se retrouve à s'accommoder, bon gré, mal gré, des règles du jeu pour tirer notre épingle de ce jeu-là. Oui, derrière Désirable aussi, pardon. Il y avait peut-être aussi l'idée d'une projection qui manque un peu ces derniers mois. On le voit notamment, enfin, moi, j'interviens avec des étudiants et c'est difficile pour eux de se projeter sur l'avenir, d'arriver à s'imaginer dans deux, trois, quatre ans, ce qui est pourtant pas si loin. Mais en fait, pour eux, ça leur paraît un autre monde et il y en a tellement d'inconnus. Et aussi, ce futur Désirable, je crois que c'est ça, c'est arrivé, c'était la consigne, la demande de se projeter en 2030 et c'est un vrai exercice pour beaucoup parce que ce futur Désirable est difficilement projetable, en tout cas imaginable pour beaucoup. Et donc, moi, je sais que j'aurais pu participer au concours en tant qu'autrice, mais justement, ça m'a bloquée. Je n'arrivais pas du tout à voir 2030 et par contre, j'étais en soutien total, donc je suis passée de l'autre côté, mais justement parce que cette projection-là était difficile pour moi. donc j'ai lu avec intérêt vos récits. Oui, le moment où vous faites cet appel à un projet, c'est là où justement on a un horizon bouché, enfin tout le monde. On ne sait pas de quoi sera fait le trimestre d'après, le mois d'après, le jour d'après. Donc c'est vrai que ça devait être un sacré challenge. Oui, alors en fait, je ne sais pas si on l'a évoqué, l'angle qu'on a donné au début du concours, c'est nous sommes le 31 décembre 2030. Mettez-vous dans la peau de celle que vous serez à ce moment-là et à quoi ressemblera le monde qui vous entoure ? Et ça, ça fait partie d'une technique de visualisation en fait qui nous permet non seulement de faire une prognose, donc aujourd'hui, je vois 2030, je vois tous les événements extérieurs qui pourraient se produire, mais là, c'est différent. Donc ça s'appelle de la régnose. Donc moi, je me projette dans ce moment du futur. Je me vois à ce moment-là et là, je peux développer, je peux imaginer autrement le futur. Donc je me vois moi et je vois les événements extérieurs et toutes les transformations intérieures en fait qui se sont produites pour en arriver là dans dix ans. Donc ça nous permet vraiment de libérer la créativité, l'imagination et d'y mettre, on a le choix, on l'a dit tout à l'heure, d'y mettre ce qu'on a envie de voir émerger dans ce futur. Vous qui avez participé en tant qu'autrice, est-ce que ça a été difficile de passer cette étape de projection ou au contraire, ça a été un des clics inspirants immédiatement ? Moi, j'avais déjà amorcé cet exercice en 2019, donc sur, alors c'était, pas en 2030, c'était dans 150 ans, sur des thématiques, alors j'étais sur des thématiques d'écoféminisme, donc beaucoup plus large, mais j'étais dans cette démarche de récit, de fiction et cette proposition de Sorista, elle est arrivée comme une extension de mon premier projet où effectivement, j'ai choisi d'aborder un sujet en particulier lié à la sororité, mais ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est justement d'aborder ces sujets-là par le prisme du récit, de la fiction, parce qu'aujourd'hui, toutes ces notions qui entourent les femmes, le féminisme, enfin, peu importe la sémantique qu'on utilise, aujourd'hui, c'est beaucoup d'essais, c'est beaucoup de philosophie et c'est beaucoup, c'est un discours qui est finalement un peu élitiste, qui parle de concerner à concerner et pour moi, la fiction, c'est une, enfin, en gros, ça permet, quand on ne peut pas rentrer par la porte, d'entrer par la fenêtre, d'entrer par la cheminée et c'est un moyen de discuter d'idées sans être sur une approche frontale et sur une approche beaucoup plus populaire au sens, au sens vraiment vulgarisation, donc, pour, moi je suis vulgarisatrice dans la vie civile et donc cette notion de toucher tout le monde et de ne pas toujours parler de ces sujets entre gens concernés et gens curieux, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et la fiction, le récit d'entrer par ce biais-là m'intéressait extrêmement, c'est la démarche que j'avais déjà commencé à avoir et là, ça s'inscrivait exactement dans cette ligne-là. Donc, pour moi, ça a été très naturel. Pas de murs. Je me suis projetée un peu moins loin mais sur cinq pages au lieu de 200 et c'était extrêmement naturel. D'accord. Non, pour nous, ça a été difficile parce qu'on a voulu traiter d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on vit dans un contexte où l'IA, il y a beaucoup de prises conscientes autour de l'IA et des prises de conscience qui peuvent faire peur quand même, notamment sur tous les biais finalement que l'IA révèle et amplifie. Alors, on voit le côté assez négatif de l'IA qui amplifie des biais notamment des biais de genre mais pas que. Donc, du coup, on peut évidemment décrier l'IA pour ça et en même temps, elle les révèle parce que du coup, en fait, l'IA, elle ne fait qu'amplifier des choses qui existent et donc, en fait, si elle révèle des biais, c'est parce qu'en fait, ils sont présents dans les données dont l'IA s'est nourrie pour produire ces résultats. Donc, en fait, cette possibilité de finalement, au-delà des amplifiés aussi, les révéler et peut-être travailler avec l'IA pour les résoudre, c'est vraiment un enjeu actuel hyper fort et qui peut faire basculer l'IA, d'ailleurs, d'un côté ou de l'autre, je pense, dans son acceptabilité sociale et sociétale. Alors, se pencher dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera alors que je trouve qu'aujourd'hui, on est depuis quelques années vraiment dans une prise de conscience très forte autour de ça. Pour nous, ça a été un travail assez difficile. Donc, ça a commencé en fait par un dialogue entre nous et finalement, on l'a projeté en 2030 en y ajoutant nos espoirs de la bonne orientation de l'IA vers quelque chose qui nous aide à travailler sur les blés plutôt qu'à les amplifier au lieu de simplement les caractériser pour les dépasser. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui était pour nous difficile et je pense aussi par rapport au sujet qu'on traitait qui aujourd'hui est questionné, fortement questionné et c'est très intéressant à questionner mais voilà, il fallait le faire. Ok, on va y revenir après, je pense, plus en détail. Ok. Non, pour moi, ça n'a pas été facile du tout pour plein de raisons. Déjà parce que j'étais en train de finir ma thèse et de la finir en catastrophe. Vous êtes rajouté ça en plus. Oui. Pourquoi faire ça quand on peut faire encore plus compliqué que ça ne l'était déjà ? Moi, j'ai très mal vécu, je ne rentrerai pas trop dans les thèmes, mais j'ai très mal vécu le premier confinement, ça a été un moment très très difficile pour moi et où en fait, alors ça allait un petit peu mis au moment où j'ai reçu, une amie m'a fait suivre l'appel mais pas au point d'être en capacité de me projeter moi dans dix ans, c'était impossible. Et je dois, si je suis tout à fond de là, je dois dire qu'aujourd'hui encore, ce n'est pas évident. Mais, et plus généralement de me projeter même à la place, du point de vue d'une femme qui aurait été un peu mon, comment dire, mon, c'est pas une boule, comment on dit, mon initiative, enfin ce que j'aurais fait un peu, je pense, spontanément. je pense qu'une des raisons, c'est parce que dans le métier que je fais, je suis amenée à recevoir beaucoup, beaucoup de témoignages très très durs et notamment, c'est pas rigolo, généralement j'arrive, j'ai un peu l'impression d'un oiseau de mauvaise augure mais de femmes qui sont victimes d'hommes qui par exemple sont engagés dans le féminisme, des choses comme ça où la vision un peu, voilà, certes il y a des choses qui vont dans le bon sens mais moi j'ai l'impression d'être un peu aussi dans les coulisses et de voir des choses qui n'aident pas toujours à être optimistes. Sans perdre de vue quand même des choses qui donnent espoir mais pour moi il a fallu changer d'espèce, écrire du point de vue d'une autre espèce, là finalement quelque part avec une grille de lecture aussi écoféministe et de voir le lien entre, peut-être j'y reviendrai, mais entre ce que les femmes et les enfants subissent et ce que le reste du vivant subit et finalement de se dire waouh mais on est tellement nombreuses à avoir besoin que ça change finalement. Là oui, là j'ai réussi à trouver de l'espoir et de la puissance d'écrire et d'agir et de l'envie de continuer et à diffuser de l'espoir grâce à ça. C'est peut-être juste dans le moment de présenter un peu les textes plus en détail. Vous avez développé dans votre texte du coup un récit, une aventure presque d'un point de vue d'une autre espèce et donc avec une thématique qui est l'écoféminisme. Alors j'aimerais juste deux choses pour le public c'est résumer en deux mots l'histoire et puis peut-être préciser peut-être tout le monde ce que c'est que l'écoféminisme parce que vous parliez d'élitisme peut-être tout à l'heure mais c'est vrai qu'on commence à employer déjà des termes qui ne sont pas forcément familiers pour tout le monde. C'est pas évident je veux bien peut-être commencer par l'écoféminisme comme ça vous pouvez tout compléter s'il y a besoin effectivement à résumer en deux minutes moi je trouve pas ça évident mais c'est une pensée qui articule en gros les questions environnementales et les questions féministes et qui considère alors il y en a plusieurs des écoféminismes il y en a plusieurs les perspectives sont pas toutes exactement les mêmes mais disons que les grands points communs quand même c'est de voir qu'il y a un lien entre domination masculine et domination sur le reste du vivant en fait et donc de considérer qu'on peut pas penser l'émancipation des femmes sans penser l'émancipation enfin les autres les autres groupes humains et non humains en fait qui subissent ce système là et une manière de le voir c'est de voir le patriarcat en fait comme le creuset des autres formes de pouvoir sûr c'est à dire alors ça il y a notamment Starhawk Bakke Kruzinski je donne les références pas pour être élitiste mais si jamais ça intéresse que des femmes si je rends famage comme dit ma collègue Tiffany aux autrices qui ont nourri ma pensée elles analysent la différence entre pouvoir de pouvoir sûr pouvoir avec et c'est vrai que souvent quelque chose que j'entends beaucoup quand on questionne les rapports de domination en général c'est qu'il y aurait une espèce de nature humaine là où de toute façon il faut bien qu'il y ait du pouvoir qui s'exerce donc c'est comme ça c'est inéluctable et si on se met déjà à le scinder entre pouvoir de pouvoir sûr et pouvoir avec je trouve que ça permet de penser les choses très très différemment dire oui mais pourquoi ce pouvoir qui actuellement on a des sociétés qui sont fondamentalement basées sur le pouvoir de sur la prédation des autres peuples des ressources ce qu'on appelle même les ressources naturelles en fait rien que ça c'est une manière de concevoir les choses et donc de se dire qu'il faut penser tous ces mécanismes là ensemble ces mécanismes de domination ce que j'ai compris avec votre texte qui m'était étranger jusqu'à lire votre texte et qu'on peut réfléchir juste à des sociétés qui seraient basées sur le pouvoir de et le pouvoir avec et c'est intéressant parce que du coup plutôt qu'un texte théorique c'est une fiction qui permet justement d'aborder cette thématique de l'écoféminisme et de la comprendre voilà en tout cas c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce recueil et du coup donc dans l'histoire c'est un insecte c'est ça ? non mais peut-être qu'il y avait des envies de rebondir sur l'écoféminisme parce que c'est une manière c'est extrêmement ça c'est oui la corrélation d'une dominance sur des dominés et on s'aperçoit que finalement la dominance est toujours un peu reliée au même dominant aux gens aux gens même une catégorie de gens c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? non mais c'est le système du patriarcat effectivement où il y a une partie de la population qui s'attribue le droit c'est un mécanisme historique et géographique mais qui s'attribue le droit des autres vivants que lui et où c'est intégré par pardon et où c'est intégré par tout le monde finalement c'est des notions qui sont pas si remises en question que ça même si on a quand même quelques interrogations aujourd'hui mais mine de rien ça fait 3000 ans que ça dure donc on est merci merci de parler de ça je trouve c'est très fort et ça va plus loin que le recueil en fait parce que vraiment cette tendance écoféministe on l'a ressenti dans les 600 textes qu'on a reçues il y avait beaucoup beaucoup de textes qui parlaient de ça d'aller justement au-delà de l'espèce humaine mais de prendre en compte tout l'écosystème et une chose que j'ai ressenti moi c'était vraiment que on parle beaucoup dans le contexte économique de l'égalité femmes-hommes et que beaucoup de femmes qui écrivaient en fait l'égalité femmes-hommes telle qu'elle est conçue par par la société elles n'en avaient rien à foutre parce qu'en fait elles ne voulaient pas pardon je le dis comme ça mais parce qu'elles ne veulent pas avoir la moitié d'un cadeau empoisonné et c'est vraiment et emprisonnant l'absurde qui révèle des choses profondes donc moi ça m'a marqué de voir ça parce que évidemment qu'elles veulent prendre une place qu'elles veulent contribuer à la société mais à laquelle et donc je pense que les femmes ont vraiment la capacité et la puissance pour créer autre chose donc notre credo et puis vous l'avez certainement trouvé sur notre site c'est qu'il faut changer le monde avec et pour les femmes pour justement sortir de ce piège ce qui est plus loin que de trouver une place pour les femmes quelque part dans ce monde trouver une place pour tout le monde pour tout l'écosystème chaque être vivant d'accord ouais c'est plus loin c'est très clair comme ça vous vouliez rebondir un petit peu encore ou on pourrait je pense on pourrait on va avancer un petit peu vous avez une heure et demie seulement je sais quand on a j'ai conscience de tout ça et je suis en train de me dire d'ailleurs qu'on va voilà je vais faire accéder pour eux pour y revenir mais voilà juste pour finir peut-être pour donner l'idée c'est qu'on a dans votre histoire un point de vue d'une espèce qui est pas identifiée mais qui est donc plutôt insecte c'est une pangoline j'ai cru comprendre mais je voulais pas forcément mais effectivement elle s'est jamais nommée mais moi je l'ai pensée comme une pangoline ce que je me suis dit puis après je me suis dit voilà vu qu'il y avait un côté un peu société après je suis revenu vers l'idée d'insecte mais voilà mais oui c'est une pangoline d'accord en fait c'est né vraiment à partir du moment il a commencé à avoir les hypothèses et puis il y avait des doutes est-ce que c'était le pangolin ou la chauve-souris qui est à travers lequel voilà le virus aurait traversé la barrière des espèces et j'ai écrit voilà un compte où ça part de cette pangoline là mais elle croise aussi une chauve-souris et c'est rigolo parce que alors ça continue d'évoluer mais je crois qu'au moment où j'ai eu voilà l'information que Sarah m'a appelée pour me parler du prix et bien je crois que c'était le moment où tu vas peut-être pouvoir apporter des précisions mais il y avait l'idée que c'était probablement pas une seule espèce qui avait permis que enfin permis à travers lesquelles ça avait été transmis à l'être humain et que possiblement c'était à la fois et le pangolin et la chauve-souris donc ça voilà petit clin d'œil un peu amusant mais donc c'est une femelle pangoline qui voit son peuple décimé et qui elle-même est orpheline et qui et qui va se rebeller en fait contre l'espèce d'impuissance acquise de déni de survie de son espèce qui bon bah comme de toute façon il n'y a rien à faire et bien on blâme les victimes qui se sont approchées un petit peu trop près de la frontière ou qui est la frontière des sûrs de pattes donc puisqu'elle les appelle nous appelle comme ça ou qui arborait une carapace un peu trop chatoyante et qui du coup n'était pas bien camouflée etc etc et qui va se rendre compte que en tout cas juste les discours ne suffisent pas et qu'il va falloir passer à l'action et donc qui va entreprendre un très long voyage pour aller comprendre véritablement ce qui se passe pourquoi son peuple est décimé de la sorte et je vais faire une petite transition parce que c'est un bon résumé je vais un peu parler de la fin mais en conclusion il y a quand même une réaction relativement violente puisqu'en fait la création on se doute vous parlez d'une pangoline et d'une chauve-souris donc a priori il y a la création d'un virus à la fin pour essayer de lutter en réaction et en fait c'est ce qui m'a marqué un peu dans les deux textes ça me permet un peu d'aborder les deux c'est le côté réaction un petit peu on sort de la revendication mais on passe à l'action forte voire violente voire très violente dans votre texte puisque votre texte est un coup de poing un peu enfin voilà c'est vraiment fort et c'est vraiment vraiment intense où du coup voilà face à l'impasse il y a une réaction plutôt violente vous interrogez un peu le militantisme etc et les formes qu'elles peuvent prendre je crois dans ce texte oui c'est effectivement le fait de à force de ne pas agir pour quelque raison que ce soit c'est d'être d'être dos au mur et de devoir prendre des décisions extrêmement radicales moi la fiction ça me je la prends justement en interrogeant l'absurde parce que justement ça nous permet de dire et si ça se passait comme ça justement c'est pas ce qu'on souhaite mais et si ça se passait comme ça et si on allait au bout du bout de ce qu'on est en train de faire comment à quoi on peut être exposé et en interrogeant l'absurde et en déroulant la pelote comme ça en démêlant la pelote en tirant le fil et ben on peut s'apercevoir que toute cette violence intériorisée liée au silence liée à l'inaction liée au déni à un moment donné il y a la possibilité que ça fasse qu'en quatre minutes et que ce soit délétère pour tout le monde et que et que c'est une voie envisageable ou c'est une voie qui peut qui peut s'envisager et que si on veut l'éviter ben peut-être qu'on peut du coup se replacer dans notre présent et se dire ok donc on va pas prendre cette hypothèse là et on va peut-être on va peut-être en choisir une autre moi la fiction je l'apprécie pour ça parce qu'elle peut étudier le champ des possibles et c'est effectivement ce que Laura a fait aussi dans son conte c'est que elle prend une hypothèse de souffrance de déni de silence d'attente et l'attente personne n'y répond donc elle au final il y a une il y a une des conséquences drastiques et effectivement pas souhaitable mais vaut mieux que ce soit à l'écrit que dans la vraie vie je comprends c'est un peu alerte c'est le enfin ouais moi c'est mon c'est mon idée justement c'est l'intérêt de la fiction dans ce dans cette approche là dans cette réflexion là parce que ce qui m'est venu à l'esprit je sais pas après vous pouvez toutes réagir bien sûr sur le texte c'est que ça a interrogé aussi aujourd'hui au sein même des courants féministes les modes d'action à envisager et il n'y a pas de consensus il y a voilà rien que si je prends des exemples locaux pour la journée internationale du droit des femmes il y avait trois ou quatre manifestations organisées pas toutes ensemble bien sûr il y en avait en non mixité il y en avait voilà etc etc moi j'aimerais voir un peu votre regard peut-être là-dessus sur quelle forme doit prendre le féminisme aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent aller trop loin pas assez loin enfin voilà je vais pas orienter la question je vous laisse libre mais j'ai l'impression que c'est un c'est un champ qui est en grande discussion en ce moment c'est un magma en ébullition c'est une pensée qui est en naissance je pense et effectivement il y a plusieurs courants qui se rencontrent parfois qui mais mais peu importe l'important c'est qu'il y ait du mouvement et surtout que le mouvement grandisse et que cette réflexion elle soit elle soit exprimée qu'elle qu'elle vive et qu'elle existe le fait d'avoir un recueil comme ça effectivement ce que disait Sarah c'est que ça existe c'est écrit c'est tangible et parce que ça existe et que c'est tangible ça fait avancer les choses en tant que politique je trouve important aussi d'avoir une réflexion sur autour de l'opposition traditionnelle entre non-violence et qu'est-ce qu'on va mettre aussi déjà dans violence ça pose des questions est-ce que les destructions matérielles c'est de la violence c'est j'apporte pas de réponse mais je pense qu'en tout cas la question mérite d'être posée et par ailleurs il y a un certain nombre de travaux qui démontent typiquement pour le mouvement des droits civiques en fait aux Etats-Unis finalement c'est aussi parce que il y a eu si on a écouté Martin Luther King c'est aussi parce qu'à ce moment-là il y avait les Black Panthers et que du coup à ce moment-là ça devenait un interlocuteur raisonnable justement pour éviter qu'on bascule dans une guerre civile et je pense que plus globalement ensuite à un autre niveau en fait moi véritablement je pense qu'elle ne s'oppose pas les différentes manières d'agir je pense que c'est important que individuellement déjà si on veut pouvoir durer c'est qu'on s'investisse là où on est capable de durer il y a des personnes pour lesquelles ça va être très difficile dans la vraie vie mais plus facile sur internet d'autres où ça va être par la fiction d'autres où ça va être par l'éducation populaire ça va être par l'accompagnement des victimes certaines ça va être en choisissant une carrière dans le droit etc. c'est pas incompatible en fait et je trouve qu'effectivement du fait parfois du constat ou du sentiment d'impuissance et du constat que ça bouge mais que ça n'est pas linéaire que parfois on a un sentiment d'impuissance qui nous empêche d'être vraiment à l'écoute des autres manières de percevoir et d'agir des autres femmes au lieu de voir que finalement en fait on est juste en train de nettoyer le même fleuve à des endroits différents et pas exactement de la même manière mais qu'en fait on est en train de dépolluer le fleuve ensemble peut-être pour vous pouvez réagir je vais repréciser dans les représentations un peu qu'on se fait dans le débat public justement de ces côtés violences etc. on est en plein en ce moment dans des débats sur bon je ne vais pas parler d'intersectionnalité etc. mais de la question de la non-mixité est-ce qu'elle doit être autorisée ou pas on parle de séparatisme moi j'ai vu des déclarations d'hommes plutôt virils qui expliquaient que le féminisme était une forme de séparatisme enfin vous voyez ce que je veux dire est-ce qu'il n'y a pas une tentative de stigmatisation de ces combats comment vous le pensez et comment il faudrait réagir avec vigueur avec force ou via justement plutôt du soft power peut-être comme la construction d'un recueil comme ça je ne sais pas comment vous réagissez vous en tant que militante allez-y alors moi personnellement je suis très reconnaissante qu'il y ait plusieurs courants même si certains je ne m'y reconnais pas je suis extrêmement heureuse qu'ils existent moi je ne vais pas être forcément très radicale dans mes propos parce que c'est aussi pas ma personnalité etc mais je suis extrêmement reconnaissante que ces personnes existent qu'elles aient la parole qu'on les entend qu'on les écoute parce que justement elles permettent aussi d'avoir des débats d'énerver certaines personnes mais du coup derrière on peut en parler et donc je suis très reconnaissante encore une fois qu'on ait ces différents types de paroles ces différentes actions et au contraire je trouve que c'est une force que ça soit varié différent et même s'il y a des oppositions c'est pas grave l'idée c'est toujours pareil de pouvoir s'installer ensemble et d'en parler et d'avancer donc bien au contraire et effectivement on a aussi des réactions de l'autre côté qui sont là encore très variées différentes et c'est normal parce qu'on est en train de construire ensemble donc ça va pas forcément se passer très bien on est en train de tous sortir cette boule là donc forcément on est un peu sale mais c'est pas grave on sait que c'est une étape pour construire un monde un futur un peu plus sympathique pour tous donc tant pis on va se salir pendant un moment mais pour construire quelque chose de plus sympa derrière donc c'est très bien je suis très favorable à ça je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et en fait quand on regarde c'est tellement ancré toutes ces normes de genre elles sont tellement profondes voilà on a des enfants de 4-5 ans je suis maman de jeunes enfants à 4-5 ans déjà ils ont ces notions de je suis un garçon je suis une fille et je n'ai pas accès aux mêmes choses et je reviens à l'IA qui est mathématique mais c'est quand même incroyable à quel point c'est ancré à quel point en fait sans s'en rendre compte on les cultive d'où la nécessité d'avoir des approches complètement différentes et à des niveaux plus ou moins forts ça dépend comment on qualifie les choses mais voilà quand on va sur un site très connu de traduction en ligne qui vous tapez I'm a doctor je suis un docteur I'm a nurse je suis une infirmière d'accord on a dit déjà beaucoup de choses et en fait c'est ancré c'est partout et c'est tout petit et donc il y a besoin de lutter mais c'est vraiment une approche de petits pas alors il y a des pas qui peuvent faire beaucoup de bruit tout en étant petit il y a des grands pas qui peuvent faire moins de bruit mais on a vraiment besoin de ces approches qui sont vraiment complémentaires et qui vont s'enrichiner les unes des autres et qui vont permettre chacune à leur manière de lutter contre des réactions pareilles plus ou moins fortes et de faire évoluer chacun petit à petit mais à tous âges aussi parce que ça commence très jeune oui c'est un vrai enjeu la cour de récréation le partage de la cour de récréation par exemple les femmes seulement à la crèche tout à fait il n'y a pas de représentation mixte dans le monde de la petite enfance donc ça commence vraiment très bien et puis je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier c'est qu'on associe toujours le féminisme à la femme alors que déjà en termes de définition en termes de sémantique ce n'est pas une propriété de la femme il n'y a pas de et au delà de ça la femme n'existe pas donc les féminismes sont liés aussi au vécu des femmes aux représentations des femmes avec leur éducation leur représentation leur désir et donc effectivement on a une multiplicité de féminisme parce qu'on a une multiplicité de femmes et j'ajouterais d'hommes aussi puisque encore une fois le féminisme ce n'est pas l'apanage des femmes c'est encore c'est la revendication d'une des droits d'une équité de droits et de considération c'est ça le mot que je cherchais de considération de la femme comme un humain voilà Sarah vous aviez le micro je pense que Lisa a parfaitement résumé ce que j'avais envie de dire merci très bien non mais en fait il y a plein de courants de féminisme c'est vrai il y a beaucoup de femmes qui s'engagent et des hommes aussi heureusement à la fin en fait il s'agit vraiment d'assurer que les femmes aient les mêmes droits et opportunités que les hommes c'est tout et là à partir de là en fait je ne vois même pas comment on pourrait être contre mais c'est vrai que dans la représentation des gens souvent ça veut dire autre chose souvent c'est voilà il y a des on va dire des idées en fait des interprétations qui sont fondées sur des peurs sur des choses très profondes et là on revient aux stéréotypes à la petite enfance et donc l'idée je pense de tous les féminismes c'est de déconstruire ça et à des intérêts matériels très concrets c'est pas juste des stéréotypes c'est qu'effectivement quand on a un système de domination les avantages des uns reposent sur l'exploitation des autres donc effectivement qu'il y en ait qui ne soient pas contents c'est pas anormal et je voudrais très brièvement revenir sur ces histoires de séparatisme etc en psychosociologie ou en sociolinguistique on parle de nexus c'est un mot qui est tellement chargé émotionnellement en fait qu'il court-circuit de la pensée et donc il y en a des avalances positives ou avalances négatives et à partir du moment où on les invoque pof on s'arrête de penser en fait et je pense que typiquement ça c'est des mots qui empêchent le débat qui nous empêchent de penser ou ça crée des réactions émotionnelles très très fortes et qui empêchent d'aller les interroger donc il faut je pense que c'est important de savoir les repérer pour qu'ils ne nous paralysent pas nous aussi parce qu'effectivement moi la première alors que je vois très bien le mécanisme on dit séparatisme je fais non non par pitié pensez pas ça et en fait je me retrouvais à me défendre à être à la défensive au lieu d'être dans les arguments que j'ai accumulés au bout de 10 ans de travaux de sociologie et d'anthropologie sur ces questions là en fait oui les termes sont importants parce que c'est pas neutre ça me permet aussi de rebondir sur le troisième texte parce que au début sur la neutralité justement et l'inscription des stéréotypes pour moi les maths enfin je sais pas pour moi ou d'autres mais c'est neutre enfin vous voyez c'est des maths quoi voilà donc quand on programme quelque chose c'est une machine on la programme et puis voilà j'imaginais pas que des questions de genre pouvaient être impliquées dans la construction de ce genre de mécanisme et pourtant et pourtant si c'est effectivement très présent bon déjà parce que l'IA aujourd'hui il y a beaucoup d'algorithmes qui se passent par ce qu'on appelle le machine learning donc on met des données les données sont biaisées l'IA les répète les détecte, les répète les amplifie tout ce qu'on veut si on n'y prend pas garde en tout cas donc ça c'est un des premiers mécanismes après un algorithme c'est pas neutre c'est écrit par quelqu'un c'est conçu c'est écrit par quelqu'un et il y a des postes qu'on appelle je crois que ça s'appelle le lazy descriptive programming c'est à dire qu'on pose une question genre je crois que c'est le livre l'IA passe en zèle qui le souligne qui est le meilleur élève de l'école c'est les meilleures notes c'est les meilleures notes dans maths c'est le sport comment on répond à cette question donc quand on pose une question en fait la personne qui va l'écrire et si elle est seule ou si elle est très représentative d'une seule catégorie elle va poser la question avec elle-même tous ses biais conscients et inconscients donc déjà la façon de programmer effectivement elle est pas neutre ensuite dans l'IA ce qui pose problème donc c'est effectivement les données en elles-mêmes qui peuvent être biaisées mais c'est aussi les jeux de données auxquels on a accès l'IA en gros ça traite ça peut aborder des phénomènes sociétaux mais qui sont mis en données donc tout ce qui n'est pas mis en données n'existe pas donc si on veut s'intéresser à des sujets graves comme je ne sais pas les féminicides ou en fait il n'y a pas de données là-dessus donc du coup on n'en parle pas donc ça sort du champ quelque part de l'IA par exemple une base de données ça va être un homicide et qu'il n'y a pas de différence entre genre donc on ne peut pas interroger la question du féminicide si on n'a pas la donnée effectivement et la façon dont on va poser la question va tout changer donc il y a même un livre américain qui parle des missing data sets de tout ce qui finalement n'existe pas pour l'informatique parce qu'en fait ça n'est pas mis en données donc ça engendre quand même des biais très importants et après il y a le fait aujourd'hui que les femmes elles ne sont pas encouragées à aller vers ces domaines-là donc il y a un vrai enjeu à réaugmenter je dis réaugmenter parce qu'à une époque les femmes étaient présentes dans ce domaine des mathématiques de l'informatique du numérique et en particulier de l'intelligence artificielle elles étaient présentes elles le sont moins aujourd'hui dramatiquement moins même et pour des raisons qui sont liées à des constructions sociales du travail qui sont liées à des stéréotypes de sexe très clairement qui font que petit à petit on les évince et alors du coup elles y vont alors il y a le fait qu'elles y vont moins il y a le fait que les hommes viennent plus donc on accentue le déséquilibre et c'est tout ça aujourd'hui qu'il faut pouvoir rééquilibrer vers plus de mixité puisque l'IA semble aujourd'hui enfin fait aujourd'hui partie de notre quotidien et visiblement a de l'avenir c'est important que les femmes y soient présentes pour les raisons de biais qu'on a évoquées etc. mais aussi parce que c'est des métiers d'avenir c'est des débouchés professionnels et comment est-ce qu'on peut se dire qu'on va sciemment exclure la moitié de la population de ces domaines-là qui vont avoir des impacts sociétaux parce que les usages se répandent parce que même symboliquement c'est la construction d'une intelligence artificielle donc c'est vrai qu'on l'a fait un peu à notre image mais du coup c'est cette image-là cette représentation du monde qui est biaisée là du coup elle ne pourra pas être inclusive en tout cas si les femmes ne sont pas présentes et dans les données et dans le côté la programmation des personnes qui conçoivent ces algorithmes et ça répond en ce moment c'est-à-dire que c'est pas une revendication aussi mais c'est de ce côté est-ce que les écoles est-ce que les entreprises ont pris conscience de ça pour essayer je m'arrête un peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est partout maintenant dans nos téléphones portables dans nos voilà et est-ce que du coup il y a une prise de conscience et des choses qui sont faites alors j'ai envie d'être optimiste donc je vais dire oui je vais dire oui parce que du coup moi je travaille là-dedans donc c'est ma vie civile on fait on mène des actions on met des actions en place on essaie vraiment de couvrir toute la chaîne donc on commence alors pas à la maternelle mais à l'école primaire avec des dispositifs justement pour travailler là-dessus et favoriser voilà l'appropriation et de tous les genres de toutes les personnes sur cette nouvelle technologie on travaille aussi sur l'orientation on travaille à différentes étapes clés pour attirer les filles et les femmes vers les formations et les métiers du numérique il y a aujourd'hui beaucoup beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là il y a vraiment beaucoup d'initiatives donc ça c'est très encourageant je pense que la prise de conscience elle est vraiment là ce qui est chouette aussi c'est qu'on a des exemples qui montrent que avec certaines approches qu'on peut critiquer encore une fois mais n'empêche qu'elles portent leurs résultats il y a des universités en Norvège qui ont montré Norvège ou Finlande pardon qui ont montré qu'en 10 ans elles avaient réussi à inverser la tendance à avoir plus de femmes dans les filières numériques en mettant pas forcément des quotas au sens propre du terme mais en disant en gros on a tant de places dans la formation on le remplit comme on en a l'habitude et ensuite on rajoute 30 places où c'est que pour les filles qui sont sur les complémentaires donc on rééquilibre petit à petit les promotions et au bout de 10 ans on n'a plus besoin de le faire il y a eu aussi des initiatives aux Etats-Unis où ils ont montré que effectivement les garçons ils ont plus tendance à faire des jeux en réseau etc c'est des super compétences il va être super bon en informatique il fait ça dans son garage le soir avec des copains bon c'est pas non plus une formation en informatique et des femmes qui sont bonnes en mathématiques qui ont des vraies compétences du coup elles n'ont pas ces petits plus et là on se dit elle va être bonne en informatique parce qu'elle a programmé un jeu vidéo etc et en fait donc ils ont travaillé sur les compétences qui étaient demandées et ils ont largement élargi excusez-moi mais voilà donc ça a permis d'inciter des candidatures de filles on a vu que voilà ce petit décalage qu'on pouvait imaginer comme un porteur départ n'est absolument pas en fait sur les 50 formations que dure une formation d'ingénieur donc voilà par des approches comme ça il y a eu d'excellents résultats sur l'équilibre dans les formations après les femmes les filles viennent après il y a un travail à faire tout au long de la formation parce que quand on est une minorité c'est quand même pas facile c'est une énergie supplémentaire pour ces personnes d'être en minorité et de devoir faire face à alors des fois ça peut être du sexisme mais des fois c'est très anodin et il y a un peu ce mécanisme de dire bah attends tu le savais qu'on était une majorité de mecs bah écoute adapte-toi ah ouais mais en fait ça c'est pas ça l'objectif donc il y a quand même cet effort là à faire donc c'est pas voilà tout n'est pas gagné il y a un travail constant à faire mais il y a aussi des choses très encourageantes et j'ai envie de dire que oui la prise de conscience elle est intéressante aujourd'hui et il faut continuer à battre le fer tant qu'il est chaud parce que parce que ça peut ça peut fonctionner même si ça va demander quelques années il y a des choses probantes il y a des choses probantes donc il y a moyen d'agir mais avec des mécanismes qui sont quand même on parle de quotas etc qui sont peut-être que ça passe en Nord-Régie en Finlande mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être importé vu que vous avez la vision sur les formations universitaires en France c'est en cours d'être importé en France c'est déjà ça existe déjà les quotas en France oui mais dans la sélection à l'université pour rentrer dans des cursus ça interroge le principe d'égalité enfin avec tout ce qui est un peu comme dit c'est de la discrimination positive oui puis si on a des mécanismes effectivement de place supplémentaire je pense qu'il y a aussi un travail à faire pour voir effectivement sociétalement comment on fait accepter des démarches comme ça après elles ne sont peut-être pas la seule voix je vais donner des exemples de choses qui fonctionnaient mais il y a aussi beaucoup de cours de sensibilisation aussi à ce que c'est les stéréotypes de genre comment est-ce qu'ils se mettent en place comment ils se manifestent aussi au quotidien donc il y a plein d'actions en fait qui peuvent être qui peuvent être menées ce que je voulais dire c'était que il y a des choses en fait qui marchent et qui montrent que les filles ne sont pas naturellement pas attirées par ces filières je comprends elles sont attirées par ces filières c'est juste que depuis la tendre enfance on leur met dans l'idée qu'elles sont infirmières voilà donc il y a tout ça sur lequel il faut travailler pour rééquilibrer mais n'empêche qu'on peut démontrer et enfin je veux dire s'il fallait le démontrer en tout cas aujourd'hui c'est très clairement fait qu'il n'y a pas de non-appétence naturelle ou de voilà les filles ne sont pas faites pour ça ne sont pas attirées par ça non c'est une construction et donc elle peut se déconstruire pour aller vers autre chose de plus mixte donc c'est intéressant parce que ça me permet d'aller vers le troisième point qui est le monde d'après du coup parce que là qu'est-ce qu'il faut faire du coup parce qu'il y a des choses qui sont mises en place on essaye donc via l'éducation etc là je vous pose une question ouverte à toutes mais via les textes qu'on a abordés ensemble et ce qu'on a dit ça serait quoi maintenant les premiers leviers actionnés pour essayer de passer à du concret sachant que on en parlait juste avant l'ouverture de la table ronde j'ai eu le sentiment moi en échangeant avec notamment lors de la journée internationale des droits des femmes qu'il y avait une sorte de frustration il y a une libération de la parole oui mais il y a un petit peu chez certaines un ras-le-bol de dire bon c'est bon maintenant on a vidé le sac on a identifié les problèmes résolvons-les maintenant et maintenant pas dans dix ans parce qu'il y en a marre de faire des manifs tous les ans qui n'aboutissent à rien voilà je pose les choses comme ça un peu brut mais c'est des retours que j'ai eu beaucoup à l'occasion de ce mois je ne sais pas si vous vouliez réagir par rapport à ça ou voilà qu'est-ce que concrètement est-ce que vous partagez ce constat déjà et concrètement quel levier il faudrait actionner immédiatement pour avoir un meilleur monde d'après sans être pessimiste moi j'ai intégré l'idée que ça ne se ferait pas en dix ans parce que justement la clé c'est l'éducation comme ça a déjà été évoqué c'est dès l'entrée à la crèche où on va expliquer à une petite fille qu'elle est jolie et qu'un petit garçon il est courageux d'emblée et ça on a été construit comme ça nos enfants vont encore en pâtir et donc pour moi c'est en termes de génération que ça va vraiment se résoudre après la prise de conscience la prise de conscience au quotidien aujourd'hui ça passe par des lois ça passe par des actes forts ou des quotas qui sont peut-être des pansements ou des béquilles qui vont permettre d'accélérer la guérison mais voilà on revient quand même de loin et pour moi ça se fera pas en un claquement de doigts mais ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à avancer même si on avance pas toutes au même rythme et toutes exactement à la même direction l'important c'est d'avancer quoi qu'il arrive et d'entraîner les gens dans ce sillon là et si je peux rebondir je souscris tout à fait à ce que tu as dit et je rajouterai quelque chose d'assez bateau mais en fait il me faut des moyens et pour le moment parce que de la volonté de l'énergie des idées il y en a plein en fait on a rarement les moyens on a beaucoup des discours ne serait-ce que juste sur les questions de violence on dit oui 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 on va faire de la prévention il y a des lois elles sont pas du tout appliquées en fait et ça il y a quand même un certain nombre de travaux à l'échelle européenne qui démontrent que les dispositifs d'égalité en fait s'il n'y a pas un minimum si c'est juste sur la base du volontariat en fait ça ne bouge pas assez vite donc il faut qu'il y ait des sanctions il faut qu'il y ait des conséquences il faut qu'il y ait des moyens pour les associations et que parce qu'en fait là par exemple je vois avec ma compagnie juste pour faire une intervention sur la culture du viol à l'école une intervention qui va même pas pouvoir surtout en ce moment avec la pandémie où du coup on ne peut pas faire entrer tout le monde dans les amphithéâtres etc c'est une année de recherche de fond etc alors qu'en fait ça devrait être quelque chose qui devrait être obligatoire dans les programmes en fait de réfléchir d'avoir des espaces pour réfléchir sur les de faire de développer l'empathie en fait de promouvoir l'empathie déjà dans la petite enfance de réfléchir à toutes ces questions là de rapport de pouvoir de stéréotypes toutes ces questions là qu'elles soient déjà interrogées puis en incluant ça dans notre rapport au reste du vivant en fait donc je pense que c'est aussi ça demande vraiment de réinventer l'école de réinventer sa mission et sa manière de fonctionner ça ne marchera pas si on continue avec des écoles qui sont pleines de bitume avec au milieu un terrain de foot qui est monopolisé par les garçons et les filles qui rasent les murs sur les côtés il y a vraiment des choses et ça il y a déjà par exemple Edith-Marie Véjoules à Bordeaux qui fait des actions formidables dans cette direction là mais la question des moyens elle est absolument centrale peut-être une autre moi je vais juste faire une petite parenthèse notamment m'appuyer sur une des membres du jury de Sororistas Eliane Viennot qui parle beaucoup du langage et qui dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par le langage et je pense que l'édition le recueil c'est aussi ça qui fait que je suis très fière de Sororistas c'est parce que c'est des mots et que par les mots il y a beaucoup de choses qui se passent et Eliane Viennot se bat contre la règle le masculin le masculin à l'emportir le féminin sur le langage notamment sur les violences c'est elle s'est faite violer c'est pas normal que ce soit elle qui se soit faite violer c'est lui qui a agressé et il y a toute une sémantique comme ça qui est importante d'inculquer que ça devienne naturel que ce soit pas voilà et je je peux pas parler à la place d'Eliane Viennot mais elle a un travail si jamais ça vous intéresse sur la linguistique qui est juste fabuleuse je rebondis sur pas je rebondis à suivre parce que c'était un petit peu ce que j'avais en tête en réfléchissant à comment répondre à cette question je suis tout à fait d'accord que la question des moyens elle est critique mais c'est vrai que dans des choses qui ne coûtent pas grand chose on parle de l'écriture inclusive ça aussi ça suscite des fois des tollés enfin je veux dire bon ça coûte pas cher quand même mais c'est assez fou quand même les réactions qu'on a et c'est intéressant de se dire aussi que ce qu'on nomme pas n'existe pas donc quand on dit une infirmière ça veut dire qu'un infirmière n'existe pas et quand on dit toujours un astronaute ça veut dire qu'une astronaute n'existe pas donc aussi l'impact du fait de ne pas utiliser les mots au féminin a un impact hyper fort sur les jeunes enfants encore une fois parce qu'on parle beaucoup d'éducation enfin voilà du coup on se projette pas dans ces métiers puisqu'on ne les dit pas au féminin donc c'est qu'ils ne doivent pas exister donc c'est insidieux ça paraît en plus anodin mais en fait l'impact est très fort et c'est voilà l'écriture inclusive enfin voilà le langage inclusif de l'écriture est effectivement quelque chose qui ne paraît pas si compliqué par rapport à la prise de conscience dont on parle aujourd'hui qu'on sent qui est là et pourtant dans les faits il y a encore des résistances qui sont notables et qui sont dommages parce que je crois personnellement qu'elles pourraient être une vraie avancée au moyen terme en tout cas ça rejoint ce qu'on a entendu le langage forme notre réalité donc voilà ce qu'on ne peut pas nommer ça n'existe pas dans notre esprit donc moi ça me paraît très très important de commencer par ça par le langage par les histoires qu'on se raconte par l'écriture inclusive quand on s'adresse à une population mixte par la tournure en fait des choses qu'on exprime et puis évidemment les moyens mais enfin ça c'est un autre débat encore je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de leviers qu'on peut actionner pour moi le langage en est un et il y en est un qui est très très fort est-ce que la question de ce que doivent faire les hommes c'est-à-dire dans leurs attitudes ou dans leurs demandes ou revendications je pense au congé paternité par exemple ou des choses comme ça j'ouvre la question voilà mais quel rôle ils ont à jouer peut-être ou est-ce qu'ils ont un rôle à jouer voilà parce que c'est souvent une critique qui est faite soit ils sont exclus soit ils sont trop soit ils sont là soit ils sont pas marre vous voyez non non mais bon je suis un homme en plus mais oui oui on l'a senti un peu dans la question tout à fait moi je me rends compte en la posant et je suis conscient complètement des stéréotypes que je véhicule on vient tous avec nos bagages donc exactement mais voilà j'assume et voilà je fais la question naïve c'est très bien d'écouter déjà je pense c'est là une première étape pour moi qui est nécessaire l'écoute d'arriver à écouter même quand c'est pas son point de vue c'est pas son dit préconçu ça c'est déjà beaucoup et on voit que c'est pas forcément hyper acquis on le voit même à la télévision qui est juste un canal on le voit aussi sur les réseaux sociaux enfin voilà puis on le voit dans les débats qu'on a avec nos parents nos grands-parents nos amis nos collègues etc donc déjà l'écoute je trouve que c'est beaucoup et ça résout pas mal de choses déjà donc on peut faire simple déjà pas tout le temps poser son point de vue qui existe et qu'on peut nous aussi entendre mais c'est bien aussi qu'on nous entende voilà et donc c'est aussi la place du recueil c'est d'avoir aussi ce temps cet objet qui est la voix des femmes à ce moment-là et de le recevoir donc du coup aussi de lire la parole des femmes de prendre le temps de la digérer parce que c'est pas c'est aussi une autre manière de voir notre monde et ça peut aussi bousculer et je l'entends qu'aujourd'hui ben on peut en étant un homme on peut être bousculé par tout ça parce que ça remet en cause des choses profondes et des choses sur lesquelles on n'avait pas forcément envie de se faire titiller là maintenant tout de suite ni demain même ni demain et puis sur plein de plans en fait sur plein de plans dans sa vie personnelle dans sa vie même des fois sexuelle dans sa côté professionnel dans sa paternité enfin voilà donc oui il y a des choses qui bousculent j'imagine et c'est un monde aussi qu'on crée ensemble donc évidemment que les hommes en font partie l'idée c'est pas d'éradiquer les hommes et je pense que personne ici n'a ça en tête si ça peut vous rassurer voilà et c'est aussi pour ça qu'on a des fictions dans lesquelles on peut faire ce qu'on veut mais c'est aussi pour ça que l'aspect fiction et conte Laura est aussi passé par le conte c'est très important on se construit par les contes un des livres qui est pour moi fondateur c'est Femmes Sauvages et sur lequel en fait ce sont des contes sur lesquels on construit une représentation autant en étant homme que femme et c'est pour ça qu'encore une fois la place du récit très importante mais évidemment que les hommes font partie de ces récits là allez-y puis ils ont leur place aussi dans parce qu'on construit donc effectivement on construit une société puis eux-mêmes les subissent ces stéréotypes en fait on parle beaucoup des femmes parce que bon effectivement elles sont dans cette position très subie mais il y a des hommes aussi qui les subissent et qui n'ont pas forcément envie d'être attribués du rôle du courageux depuis tout petit donc je pense que ce serait fondamental en fait pour l'avancée de cette réflexion que les hommes soient présents et partagent eux aussi ce qu'ils subissent de stéréotypes parce qu'en fait on est un peu dans une opposition les filles ceci les garçons cela on est vraiment dans l'opposition et je crois qu'il y a beaucoup plus d'hommes qu'on ne croit qui subissent ça qui ont envie d'autres choses pour eux-mêmes pour leurs enfants garçons et filles donc je pense qu'ils ont vraiment intérêt on a tous intérêt à ce qu'ils partagent en fait l'autre côté du miroir et une question qu'on a rencontrée venant par les hommes au début du concours c'était oui mais pourquoi vous ne vous adressez qu'aux femmes et pourquoi vous n'êtes pas inclusives en fait et on a beaucoup débattu entre nous et c'est vrai qu'une chose qu'on adorerait voir c'est un concours sur les nouvelles masculinités portées par les hommes qui aussi eux mettent du coup le sujet sur la table et puis libèrent leurs propres paroles je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience générale des biais des stéréotypes auxquels on est soumis et ça concerne et les femmes et les hommes aussi comme le dit Corinne et c'est un sujet très très important à traiter aussi et auquel nous les femmes on doit aussi nous intéresser donc ça va vraiment main dans la main et d'autant que pour l'on dire c'est effectivement on ne peut pas se construire en miroir de la situation qu'on justement qu'on veut changer on ne peut pas se construire contre c'est à dire que l'objectif du féminisme de manière générale c'est pas que les femmes prennent le pouvoir c'est de construire un environnement où chacun trouve sa place et donc c'est pas quand il y en a un qui se lève c'est parce que l'autre est tombé ou parce que on l'a écrasé et ça ça peut se faire qu'en alliant toutes les volontés et toutes les et toutes les humanités et effectivement sinon si on commence si on va justement dans cette contradiction dans cette opposition on va vers un schéma inverse et c'est justement le côté absurde que moi j'essaye de défendre dans cette fiction là c'est que on ne peut pas changer une guerre contre une autre ça n'a pas de sens c'est pas l'objectif donc à mon sens les hommes ont autant de place que les femmes à revendiquer le féminisme et à le mettre en place pour eux pour leur entourage pour leur environnement et pour eux surtout avant tout ça peut être les hommes peuvent être féministes de manière très égoïste et c'est pas un problème du tout à mon sens non ah alors je me permettrais de rebondir là-dessus je vous laisse notamment sur la base des travaux de Francis Dupuis-Derry qui a réfléchi alors lui il parle de proféminisme enfin c'est pas le seul mais dans cet article là il parle de proféminisme je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas trop faire long mais un de ses articles c'est compagnon de route aux faux amis et il liste toutes les mauvaises raisons pour lesquelles les hommes peuvent s'engager dans le féminisme et faire des dégâts voire en profiter pour infliger des violences donc tout en étant d'accord avec tout ce qui a été dit et qu'effectivement dans une perspective écoféministe en fait la question du féminisme dépasse largement la simple question des rapports entre les femmes et les hommes c'est la question de notre maison commune donc évidemment que c'est une réflexion qui doit être absolument transversale mais je pense qu'il y a une vigilance à avoir on pourrait faire le parallèle un petit peu avec même parfois avec des bonnes intentions mais comme les ONG occidentales qui arrivent avec un peu une espèce de culpabilité du colon et puis qui vont apposer des trucs depuis leur perspective à eux sans consulter et puis qui finalement vont encore faire des dégâts et vont finalement réactiver et bien un schéma de domination sous couvert et il peut se passer la même chose en fait sur les questions féministes donc je pense que oui tout le monde a sa place mais pas de la même manière avec une vigilance à avoir de la part des hommes qui veulent s'engager pour moi effectivement la question de l'écoute et de retransmettre la parole des femmes est fondamentale de ne pas occuper le devant de la scène que ça ne soit pas une occasion parce qu'on voit bien les hommes quand ils se disent féministes ou pro-féministes généralement de suite ils sont placés sur un piédestal ce n'est pas du tout les mêmes réactions c'est un tonnerre d'applaudissements quand une femme se dit féministe alors ça dépend du milieu évidemment mais dans les milieux dans lesquels j'évolue c'est quand même plutôt bien vu et de mieux en mieux vu donc je pense qu'il y a une vigilance à avoir de la part des hommes qui veulent s'engager de prendre le temps de se renseigner d'écouter de relayer la parole avant de poser des actions et de ne pas les poser tout seuls dans leur coin sans consulter les premières concernées quand même vous voulez encore réagir sur c'était très bien je crois qu'il va être bientôt l'heure de conclure mais je vais finir avec une dernière question pour chacune d'entre vous juste un petit conseil peut-être d'écoute ou de lecture un livre qui vous a marqué et que vous conseillerez à quelqu'un ou quelqu'une pour s'intéresser à ce sujet alors vous n'avez pas le droit de parler du recueil puisqu'on en a c'est vrai alors on va essayer de faire de diversifier donc voilà quelque chose qui vous a marqué dans vos champs professionnels ou en tant que femme citoyenne voilà je ne sais pas qui se lance il n'y a pas moi je vais juste commencer et je reprends c'est Eliane Viennot alors elle a écrit plein de choses allez-y Eliane Viennot Eliane Viennot d'accord classique enfin je dis ça mais ce n'est pas forcément vrai en plus c'est un gros biais de dire ça mais en podcast la poudre de Lorraine Bastille qui est pour moi important qui a changé pas mal de choses même moi dans ma conception et du féminisme et justement qui interroge des femmes qu'on n'a pas forcément soit l'habitude d'écouter enfin en tout cas dans les médias mainstream quoi donc c'est une parole qui je trouve importante et qui tend le micro à des femmes qui peuvent potentiellement amener à certaines réflexions donc je dirais la poudre très bien et moi je citerai un livre qui n'est plus tout à fait récent qui date de 2012 Lean In de Sheryl Sandberg en avant tout en français et je cite ce livre parce que pour moi c'était le début je pense que de cette démarche en fait il m'a ouvert les yeux sur ma propre posture en fait que je pouvais avoir dans la société dans l'économie dans mon travail et qui m'a permis de prendre conscience et d'avancer et de lire et d'écouter beaucoup d'autres livres derrière mais voilà celui-là il m'a marquée parce que c'était un déclencheur et oui j'ai pas pensé au podcast mais il y a aussi le podcast qui s'appelle excusez-moi Les couilles sur la table qui est très très bien sur les nouvelles masculinités justement très très instructif très très bien moi peut-être sur les questions de langage aussi qui d'une certaine manière est en écho avec le travail d'Eliane Vienno mais qui est aussi en écho avec tout notre travail sur les comptes il y a l'ouvrage Compte à rebours de Tiffany il y a aussi des spectacles c'est absolument fabuleux ça ouvre tout un champ voilà moi vraiment ça a été une prise de conscience dans ma vie peut-être sur l'écoféminisme je nommerai notamment Starhawk et Françoise Dobon et peut-être pour les personnes qui peuvent lire en espagnol je recommande vraiment les réflexions des féministes communautaires d'Amérique latine où vraiment moi aussi ça m'a énormément énormément fait avancer il commence à y avoir quelques écrits en français quelques traductions merci c'est vrai que il y a déjà pas mal de références qui ont été citées dans les classiques moi j'ai quand même toujours King Kong théorie qui est incontournable à mon sens pour démarrer justement pour comprendre ces colères et comme effectivement je disais il y a peu encore peu de fictions aujourd'hui il y a des il y a des fictions écoféministes qui traitent de ces sujets là des années qui datent des années 80 le gain le mer etc mais du coup je vous invite à lire Exibris qui essaye d'être une fiction un peu plus actuelle sur ces sujets là très bien pour rester dans le thème de ce qu'on va écrire dans le recueil je parlerai des oubliés du numérique d'Isabelle Collet qui retrace un peu l'histoire justement des femmes donc des oubliés EES qui parle de la place des femmes et de comment elles y étaient comment à la fin elles y étaient moins toutes les constructions qui se mettent en place pour en arriver à ce constat d'avoir moins de femmes dans le monde du numérique c'est très intéressant et puis ça remet les femmes un peu à leur juste place historiquement et ça déconstruit de fait par l'histoire que les femmes ont toute leur place dans ce domaine là qui s'est masculinisé pour des raisons qu'elles expliquent très bien très bien merci pour ces références on va être obligé de conclure parce que le temps est parti et est écoulé je tiens à vous remercier et la médiathèque vous remercie beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation et pour la qualité des échanges ça a été divers varié on a abordé pas mal de choses mais je pense qu'il y a plein de pistes qui ont été évoquées pas mal de choses intéressantes et c'est le but de ces rendez-vous de l'actu c'est de faire justement passer de l'information et du témoignage sur des thématiques donc voilà j'espère que les spectateurs qui nous auront suivi sur Youtube puisque cette vidéo est sur Youtube et les autres vous pouvez la suivre sur la chaîne des bibliothèques de Toulouse vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous de l'actu au mois de mai normalement voilà je vous remercie à bientôt au revoir merci merci pour l'invitation merci